Bien, aujourd'hui, j'aimerais bien expliquer une deuxième fois que, dans les récents, on trouve bien sûr les formats qu'on a déjà utilisés. Mobile, on va retrouver des tailles plus ou moins standards pour les appareils mobiles, téléphones bien sûr. Le web, on trouve le HD, les extensions, ce n'est pas les extensions, pardon, mais les tailles ou les formats du web. L'impression, on retrouve bien sûr les formats d'impression. OK, on voit A4, A3, les formats ISO, ils sont très très reconnus. Bien, film, vidéo, ici, on retrouve les HDTV, les 4K, les 8K et les résolutions vidéo. On retourne un peu vers l'impression. Si je clique sur Options avancées, je trouve le mode colorimétrique que je peux utiliser. Les deux standards, c'est RVB et CMGN. CMGN, c'est pour l'impression offset et RVB, surtout pour l'impression numérique. OK, donc je reste un peu dans le mode CMGN. Et la résolution, il y a trois types de base. Il y en a plusieurs, mais nous, en tant que Graphic Designer, on travaille avec trois types de résolution. 72 pour écran ou affichable, c'est tout ce qui s'affiche sur un écran. La résolution moyenne, c'est 150 pixels par pouce. Elle est surtout adaptée ou réservée pour l'impression des journaux. On est d'accord. Et 300, c'est la résolution élevée, réservée, bien sûr, pour l'impression offset. Pour un exercice, je préfère le fait d'utiliser 72. Il y a moins de résolution. On est d'accord. Et je clique sur Très. Bien sûr, on a déjà expliqué que la flèche noire sert à déplacer. La flèche blanche sert tout simplement à déplacer les points. OK. Donc ici, par exemple, aujourd'hui, je prends la forme rectangulaire. La forme rectangulaire qui nous permet tout simplement de gérer la question de la géométrie et de créer les formes carreaux et rectangles. Et si je maintiens la touche Shift, comme on a dit la dernière fois, je peux obtenir le format d'un carreau. Je clique sur la flèche noire pour sélectionner et déplacer. Par la suite, si vous êtes d'accord avec moi, à n'importe quel moment, je peux cliquer sur Propriété. Propriété qui me permet de déplacer mon objet dans X et dans Y. La largeur et la hauteur. Bien. La fenêtre propriété, je peux la déplacer. Même les autres fenêtres. Je peux faire un changement radical des fenêtres, des outils de travail et autres. Je peux aussi fermer une fenêtre. Une fois que je ferme une fenêtre, je vais la retrouver une deuxième fois dans la fenêtre. Attendez une petite seconde. Je clique sur fenêtre. Et bien voilà. Par exemple, je vais y aller directement vers P comme Propriété. Je vais la retrouver. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, il suffit juste de cliquer sur un objet et vous allez voir ses propriétés devant vous. Concernant l'espace de travail, je préfère vraiment y aller vers Penâtre, Espaces de travail, Les Indispensables Classiques, qui contient le maximum des outils et on peut, à n'importe quel moment, réinitialiser les Indispensables Classiques. Le vent. OK ? Bien. Une longue deuxième fois, on a bien expliqué la dernière fois qu'il y a un fond. On l'a changé la dernière fois depuis la fenêtre fond. Maintenant, je clique par exemple sur une couleur qui se trouve dans les nuances. Bien. J'aimerais bien d'abord discuter concernant la fenêtre nuancée. Parce que certainement, vous allez me dire « Mais pourquoi il y a des couleurs ici ? » « Il y a des nuances. » Pourtant, il y a d'autres. Nuances et couleurs ici. Il y a le maximum. Est-ce qu'ils ont oublié ? J'aimerais bien vous dire qu'Adop, c'est une très, très grande société. Ils réservent chaque élément ou chaque fenêtre pour un outil ou bien pour un usage correct. Si je clique par exemple sur les nuances ou je clique sur « Fenêtres » allant vers « N nuances », chaque projet a des nuances différentes. Je clique à partir de la couleur rouge. Je maintiens la touche « Shift » et je supprime la totalité des nuances qui se trouvent ici. J'ai tout supprimé. Vous allez me dire pourquoi. Les nuances, elles sont réservées pour un projet, un nouveau projet. Soit disant que moi et mon client, on a fixé que on veut par exemple un mélange serre et magenta. Et je clique sur « OK ». Voilà la première couleur qu'on a fixée. Je clique sur cette couleur une seule fois. Par la suite, je me déplace ou je déplace le curseur vers le fond et je glisse la couleur ici. Pourquoi ? Parce que les nuances, elles sont réservées à un projet spécifique. On va refaire un peu la même chose. Je maintiens la touche « Alt » et je glisse, comme on a dit la dernière fois. Moi et mon client aussi, on veut facilement y aller vers une deuxième couleur. Je ne sais pas. Peut-être le gris. Et on a fixé qu'il y a un gris avec un noir de 10%. 0, 0, 0. Un gris avec 10% de noir. Je clique sur « OK ». Voilà la couleur. Peut-être qu'on vient de voir qu'il est un peu hâtre. Donc, je peux accentuer avec « Vent ». Et voilà. On a un gris devant. Je clique sur le gris. Je le ramène une deuxième fois vers mes nuances. OK ? Jusqu'à maintenant, je rencontre des gens qui travaillent avec les nuancés comme un outil de coloriage. Mais non. Ou comme une rubrique de coloriage. Mais non. Les réservées normalement pour un type de projet et pour un client. spécifique. Bien. On a maintenant ces deux couleurs. Et je veux travailler un peu avec ces couleurs. Je sais que je peux cliquer sur une forme, aller vers les propriétés, sachant très bien que j'ai travaillé avec... Donc, restez bien. Maintenant, par exemple, on a cette forme, un petit carreau. Je sais qu'il contient une forme X et Y. je vais lui dire écoute, je veux par exemple 50 sur 50 dans la largeur et la hauteur. OK ? La dernière fois, certainement, on a utilisé l'outil et on a cliqué et on a inséré les valeurs. Aujourd'hui, bien sûr, il faut découvrir un tout petit peu le programme. Et je clique ici. 50 sur 50. Eh bien, on a un peu la même taille. Comme vous voyez, cette forme, il a un contour. Je clique sur le contour. Un clic simple. Je désactive le contour. La même chose ici. Je clique et je désactive. Je veux juste un fond, mais pas de contour. OK ? Bien. Par la suite, je sais que je peux par exemple dupliquer cette forme. Il y a plusieurs techniques pour dupliquer une forme. ctrl-c, ctrl-v. Supprimer. Il y a aussi la mise à l'échelle. Je clique sur l'objet. Mise à l'échelle. Un double clic. Ici, c'est uniforme. Comme on a fait la dernière fois. Par exemple, cette fois, je ne sais pas, 70%. Je clique sur copy. Je trouve maintenant que cette forme, je vais la colorer avec le blanc pour faire la différence. On a deux carreaux. Le premier et le deuxième. Cet endroit, ce n'est pas vide. Ce que je veux, c'est évider cet endroit. Vous allez me dire, monsieur, c'est comme si il est vide. Mais non. Il faut évider. Il faut le mettre vraiment. Il faut le rendre vraiment vide. parce que si je prends par exemple une forme colorée, bouton droit disposition en arrière-plan. Maintenant, elle est en arrière-plan et je le déplace. Je dois normalement la voir à travers ma forme. Ce n'est pas le cas. Je sélectionne les deux. Comment sélectionner les deux ? Il y a deux techniques. Je clique sur notre première forme, Shift, deuxième. Il y a les deux. Il y a une deuxième technique. Je crée un rectangle et deux sélections. qui touche les deux formes. Aujourd'hui, on va aborder la question de Python. Bouton droit. Pardon, fenêtre. Je vais aller directement vers le Python. Le Python, c'est un modificateur qui nous permet tout simplement de gérer la question de relation entre les formes. On commence avec la soustraction. Est-ce qu'il y a un changement ? Non. Mais si je le déplace, est-ce qu'il y a un changement ? Oui. Maintenant, elle est devenue vite. C'est-à-dire, si je prends la même chose ici, je prends par exemple mise à l'échelle. Pardon. 70 % copier. Je prends une couleur un peu proche, juste pour vous montrer la différence. Il y a deux formes. L'une est superposée sur l'autre ou sur l'autre. On est d'accord ? La forme qui se trouve en premier plan va éviter le plan de l'arrière-plan. Il suffit juste de sélectionner les deux comme ça et la soustraction. Maintenant, ce n'est pas vide, mais c'est transport. OK ? Ça va, c'est bon ? Bien. On a les deux formes ici que je peux les dupliquer pour des questions de sécurité. Alt et je glisse. Je prends cette forme et je crée une petite rotation à l'aide de la touche Shift. OK ? Bien. Est-ce que les deux formes sont alignées ? Ben non, certainement, ça se voit. Mais je vais créer une petite relation pour les deux mal alignées comme ça. Je sélectionne les deux comme d'habitude ou bien le premier et le deuxième et Shift. On est d'accord ? Tiens. Peut-être il y a quelqu'un parmi vous qui voulait tout simplement dire « Mais pourquoi, monsieur, vous ne le dupliquez pas comme ça comme on a fait la dernière fois ? Soit Alt et Shift Ctrl Z soit Alt et Shift Ctrl T Ctrl Z soit entrer et vous dupliquer avec les valeurs X. Oui, on a appris tout ça mais chaque fois, il faut utiliser une deuxième technique qu'on est d'accord pour mieux maîtriser le programme. On peut par exemple l'utiliser à l'horizontale, je ne sais pas, on est en millimètre, je ne sais pas, de 50 sur 0. je peux créer un aperçu et je peux copier si je veux selon les valeurs. Maintenant, ce que je veux faire, c'est compliquer un peu les choses. Attendez, bien sûr, ça doit être avec cette couleur, n'est-ce pas ? Oui, c'est le cas, je clique sur Pipette et je clique. Bien, je sélectionne les deux et je cherche l'alignement. Si vous ne le retrouvez pas dans votre version, merci de cliquer une deuxième fois sur fenêtre, on est d'accord, aligner, aligner en bas, et ça ne marche pas. Pourquoi monsieur ? Ah, parce que ici, vous êtes par rapport au plan de travail. Il faut cliquer sur aligner sur une sélection et maintenant, et bien voilà, maintenant, c'est bien aligné, c'est sûr, à 100%, on est d'accord ? Vous pouvez même cliquer sur CTRL R pour afficher la règle et insérer une ligne. OK ? Bien. Maintenant, on a bien fait notre première partie, je vous laisse un peu le temps pour créer quelque chose à travers l'effort, OK ? Mais ce n'est pas encore terminé, OK ? La deuxième partie, je vais créer une relation de fusion entre les deux fois. C'est bon ? Deux, un. Bien. Pour mieux expliquer la relation entre les objets, d'abord, je vais créer un nouveau plan de travail juste pour vous. On est d'accord ? juste pour vous expliquer. Je prends n'importe quel plan de travail et comme vous savez, supposons qu'on a une femme avec une deuxième femme. OK ? Et j'ai une autre femme et contrôle D, peut-être que j'ai comme ça un tout petit peu une petite femme. Et je veux créer la liaison entre les femmes d'avance. Je prends n'importe quel coup là juste pour vous montrer un peu la différence. Bien. On le tour, je clique sur Contour, Désactifs. Je prends les formes ici qui se trouvent au milieu. Dans le Pythrinder, je prends le premier modificateur qui s'appelle la réunion. Je vais tout simplement créer une réunion entre les formes. On n'a plus les quatre rectangles. On a une seule forme, déforme, ou bien une forme de dessin libre. OK ? Avec la même route. Supprimons. Je reprends. Je duplique toujours avec la touche Alt et glisse, comme on a déjà vu. Si je clique sur la soustraction, je vous explique la soustraction entre nous. Supposons que on a une forme et j'ai une autre. Il y a une forme qui se trouve en premier plan et une deuxième qui se trouve en arrière-plan. Vous êtes d'accord avec moi ? Je vais éviter certainement la forme qui se trouve en arrière-plan avec la forme qui se trouve en premier plan. C'est-à-dire que si je le déplace comme ça, je dois imaginer la forme selon la disposition des objets. Je sélectionne les deux et la soustraction. Est-ce que c'est clair ? Ou non ? C'est clair ? Bien. Ctrl-Z, Ctrl-Z, bien. Les mêmes deux fois, si je clique sur Ctrl-Y et vous savez que Ctrl-Y nous affiche tout simplement le mode contour. J'ai maintenant une douzaine de fois. je clique sur mon contour. Je le déplace un tout petit peu comme ça. Je vais imaginer la forme qui se trouve entre les deux. Ce qu'on appelle l'intersection. C'est-à-dire ce qui se passe ici en relation. Si je le déplace, voilà la forme contre Y. Je prends les deux et maintenant la soustraction. voilà le reste. C'est ce qui se trouve entre les deux formes. Ctrl-Z. Parfois, ce que je veux, c'est le fait de garder ce qui se trouve entre les deux formes connectées à l'extérieur. C'est bon ? Je prends les deux et je clique sur la extérieure. C'est-à-dire ? Non, c'est juste pour expliquer. Passons vers autre chose. Vous voyez, c'est-à-dire je veux voir avec vous une autre chose. Supposons que je sélectionne un F1 et je clique cette fois sur la division. est-ce qu'il y a un changement ? Ben oui, il y a un changement. Presque invisible. Maintenant, le premier changement, quand je clique, je déplace le tout. Ça, c'est numéro 1. C'est comme si j'ai déjà connecté. Mais quand je clique sur le bouton droit déssocié, je trouve que selon les lignes en intersection, j'ai pu facilement déssocier les objets contre Z. En effet, supposons que je prends cette fois, la pipette avec le raccourci I qui maintenant, elle passe en arrière-plan, en premier plan et en arrière-plan. Ce n'est pas un dessin en 3D, mais c'est juste un dessin en 2D, mais c'est l'idée qui compte. On est d'accord ? Ben, c'est la même chose ici. Si je suis là, je dis que je veux cette fois, CTRL D, je prends cette fois, je n'ai pas trop aimé, je vais garder mon espace comme ça un peu, OK ? La pipette et ça y est, c'est bon pour moi. Je sélectionne les 3, je clique sur la division. La même chose, on doit dissocier, je zoom un tout petit peu et comme vous savez, normalement, on a la fenêtre qui s'appelle fenêtre nuance, ben nuance qui nous permet d'utiliser les nuances qu'on a déjà utilisées. Je l'ai déjà expliqué. Supposons que cette forme se trouve en arrière-plan, en premier plan, pourquoi pas, la voilà et elle passe vers l'arrière-plan. ben la même chose ici, je dis que peut-être ici c'est le contraire. Et c'est à vous de voir comment vous imaginez là-bas. C'est bon ? C'est bon ?